C'était une très belle entrée en matière. Alors, est-ce que je vous fais l'injure de vous présenter ? Peut-être pas. Ben, tu peux, mais enfin, je crois que... Oui, je crois que, voilà, on va gagner du temps. On va passer directement à la suite. Je peux me présenter moi-même, en marque. Allez-y, si... Bon, alors, je fais... Parce que maintenant, je commence à avoir du kilomètre, quand même, donc je fais partie de l'ancienne génération. Mais je fais partie de la génération qu'on a appelée, au moins que la critique, les journalistes ont appelé, l'école française du polar, qui est apparue à peu près vers les années 85, et sous l'impulsion de Dillé Deslynx, qui, avec un livre... Qu'on s'appelait... Meurtre pour mémoire, a installé, a donné une espèce de légitimité aux polars français, et on s'est engouffrés là-dedans, on était une quinzaine d'auteurs, et ça a duré pendant... Jusqu'à, il y a 5-6 ans, enfin, à peu près. Et là, maintenant, il y a les jeunes qui arrivent. Et les jeunes, ils nous poussent vers la tombe, pourrais-je dire. Donc, on les laisse faire, parce que, bon, ce sont des jeunes. Mais, bon, ça y est, la relève est là. Des gens assez différents de ce qu'on était, nous, mais la relève est là. Et donc, c'est assez... C'est un peu compliqué pour nous de rester un peu dans cette ambiance avec des jeunes qui nous appellent Pépé ou Pappé. Et en même temps, de continuer à faire ce qu'on aime bien. Parce que c'est vrai que cette nouvelle école du polar français, elle est apparue au moment où s'est développée en France la phobie des festivals. Ce qui est quand même incroyable, c'est que il y a des festivals du livre, il y a des festivals de littérature générale, mais on en parle... Et partout en France, il y a des festivals de polars. Alors, le gros problème, c'est que c'est partout en France, et sauf ici, généralement dans des régions vinicoles. Donc, on a perdu les auteurs. C'est ce qu'il faut dire aussi. Mais c'est pour montrer aussi qu'il y avait toujours une sympathie, une convivialité certaine due à la littérature populaire, à la littérature qu'on aime, mais aussi due au pinard. Il faut le préciser, parce qu'il n'y a pas de raison de le cacher. Alors ici, à l'emballe, le pinard, ce n'est pas une région vraiment méticole. Quoique demain, j'ai vu qu'il y a Gérard Hall, qui est un auteur, qui est invité, et Gérard Hall, dans Ouest-France, je n'ai eu ça le temps, parce qu'il ne le dit pas, il n'a pas envie qu'on se foute de lui, il est président des viticulteurs bretons. Alors, je vais le prendre demain, je vais essayer de lui faire sortir. Il paraît qu'il y a des vignes en Bretagne. Si vous le voyez, vous pouvez le demander. Sinon, tu es dans la Bretagne. Donc voilà, j'ai dû avoir 70 ans, j'ai commencé à écrire très tard, parce que je faisais autre chose, et puis, on m'a forcé, de telle manière, et puis je me suis tellement plus, enfin, je me suis tellement amusé à le faire, c'était tellement agréable, que j'ai continué, bien évidemment. C'est là où je me suis aperçu une chose que je ne pouvais pas savoir avant, c'est que j'écris beaucoup, mais très vite. Donc, j'en ai profité, tant qu'on me demande, je profite. Alors maintenant, ça baisse un peu, parce que je crois que les gens d'habitude me voient maintenant comme un vieillard kakochime. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de réunions maintenant, pour montrer que ce n'est pas vrai. Alors, comme vous parliez les 70 ans, on va commencer par les 70 ans de la série noire, parce que c'est quand même un anniversaire aussi qui va marquer un petit peu le festival de cette année. Et donc, je vous propose qu'on se remette un petit peu en mémoire le manifeste de Duhamel, écrit en 1948, pour se remettre un petit peu dans l'atmosphère, et puis vous demandez si vous faites encore corps, si on peut dire, avec ce manifeste. Que le lecteur non prévu se méfie. Les volumes de la série noire ne peuvent pas sans danger être mis entre toutes les mains. L'amateur d'énigmes à la Sherlock Holmes n'y trouvera pas sous l'onde son compte. L'optimiste systématique, non plus. L'immoralité admise en général dans ce genre d'ouvrage, uniquement pour servir de repossoir à la moralité conventionnelle, n'y est chez elle tout autant que les beaux sentiments, voire de la moralité tout court. L'esprit en est rarement conformiste. On y voit des policiers plus corrompus que les malfaiteurs qui le poursuivent. Le détective sympathique ne résout pas toujours le mystère, parfois il n'y a pas de mystère, et quelquefois même pas de détective du tout. Mais alors ? Alors il reste de l'action, de l'angoisse, de la violence, sous toutes ses formes et particulièrement les plus zonies, du tabassage et du massacre. Comme dans les bons films, les états d'âme se traduisent par des gestes et les lecteurs friands de littérature introspective devront se livrer à la gymnastique inverse. Il y a aussi de l'amour, préférablement bestial, de la passion désordonnée, de la haine sans merci. Bref, notre but est fort simple, nous empêcher de dormir. C'est donc Marcel Duhamel qui écrivait ceci en 1948. Oui, alors non, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. C'est 40 ans. Là, quand j'ai commencé à publier la série noire, d'ailleurs c'était mon deuxième texte, j'ai du bol, je suis rentré tout de suite à la série noire dans les réseaux annexes. Et ça avait changé déjà, ça faisait 40 ans que la série noire existe. Mais c'est vrai qu'au début, donc la série noire a été fondée en 1945 et c'est vrai qu'il y avait un espèce d'emballage médiatique un peu, enfin à l'époque même médiatique, sur la série noire. Parce qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui sont réapparus après la série noire qui avaient déjà été publiés par Gallimard avant comme Taché Lamette ou d'autres, ou James Kane. Mais alors tout d'un coup, il y a eu un formatage. C'est-à-dire, c'est des bouquins pas chers avec un look comme ça, très reconnaissable, qui sentent, enfin entre guillemets, qui sentaient mauvais. C'était pour faire un peu provocation. Mais alors le problème, c'est que les textes étaient coupés, caviardés, parce qu'il fallait entrer dans une masse de caractères et de pages pour que ça puisse se vendre. Et donc après, on s'est aperçu de ça, mais ça ne faisait rien. C'est-à-dire qu'on a tous découvert cette littérature qui était très très bousculante avec des romans qui n'étaient pas très intéressants, mais avec des chefs-d'œuvre. Alors les chefs-d'œuvre, on ne les avait pas au complet parce qu'ils s'étaient coupés, c'était souvent mal traduits ou traduits n'importe comment, même si c'est des grands traducteurs. Boris Vian a traduit Raymond Stendler, par exemple. Enfin, je crois que c'est dans La Dame du Lac qui se passe à Los Angeles. On entend une mobilette démarrer dans la nuit. Ce n'est pas vraiment une traduction extrêmement exacte. Alors Boris Vian, il faisait un peu du Boris Vian, mais enfin, tout d'un coup, on a découvert une littérature. Et surtout, entre les mauvais bouquins, il y avait l'école française. L'école française, c'était Les Gros Durs, Touchez pas au Grisby, tout ça. Touchez pas au Grisby, d'ailleurs, qui est le roman publié par la Stéphane Noir qui s'est le plus vendu de toute son histoire. Donc, Auguste le Breton, tout ça, enfin, bref. c'est-à-dire les Gansters, côté Jean Gabin, quoi. Mais, à travers tous ces bouquins, on a découvert une certaine littérature essentiellement américaine, puisqu'au début, même des auteurs français étaient obligés de prendre des noms américains pour les publier sur le Stéphane Noir. Découverte une certaine littérature qui nous a intéressés, nous, 40 ans après, tout de suite. Pourquoi ? Parce que, 40 ans après, ce qu'on a appelé la nouvelle école du polar français, avait entre-temps vécu un événement important qui était 68. Et c'est vrai que 1968, les événements de 68, l'idéologie correspondante à 68, a marqué tous les auteurs et pratiquement tous les auteurs français depuis 1980 sont tous d'anciens gauchistes. Alors, c'est pas pour ça qu'ils écrivent comme Mélenchon, mais, mais, parce qu'ils s'intéressaient à quelque chose précis. Alors, il faut dire que dans le polar, le mot polar est apparu aussi à ce moment-là, parce qu'on ne savait pas trop comment dire, les journalistes, les critiques, ne savaient pas trop comment appeler cette littérature. Alors, le polar, pour vous aider un peu, il y a quatre sous-genres dans le genre polar. Il y a le roman à énigmes qui existe toujours, que tout le monde a pratiqué avec Agatha Christie, par exemple. Certains appellent Agatha et d'autres appellent Agato, comme disait Pierre Descroises. C'est qu'il y a un roman essentiellement psychologique, quand même, et où, alors, c'est des histoires de famille, on se moque un peu, enfin, les auteurs se foutent un peu du monde, mais c'est des gros problèmes généralement familiaux qui se passent en général aussi dans la bonne société. C'est un roman qui a changé, parce que maintenant, qui est souvent écrit par des vieilles anglaises, donc c'est vrai qu'avec P. James, ça, ça a un peu changé, ça s'est un peu énervé, disons, par rapport à Agatha. Enfin, modérément, quand même. Comment ? James modérément, pour l'énerver. Modérément, mais bon, c'est un roman qui a à l'intéresse toujours beaucoup de lecteurs. Et à l'intérieur de ce roman, il y a d'ailleurs des sous-catégories. Par exemple, il y a tous les romans où la chambre est fermée de l'intérieur. Les mystères, autant le mystère de chambre jogue, il y a un auteur français, Paul Alter, qui est spécialiste de ce type, par exemple. La deuxième grande catégorie, c'est le roman policier. Alors, le roman policier, comment le définir ? C'est un... Il faut qu'il y ait un flic. Il faut qu'il y ait un policier qui enquête. Ce qui est très pratique, quand même, parce qu'il a le droit. Il ne se pose pas de questions, c'est une mission. Donc, il représente la loi, la morale, la société. Et il faut qu'il trouve le tueur, le voleur. Ça aussi, c'est un roman qui a beaucoup changé. Et qui... Les auteurs sont beaucoup intéressés au milieu de la police, à un moment donné. et puis maintenant, on revient un peu vers le flic traditionnel. En France, c'était un peu embêtant parce qu'on avait déjà six noms et compagnie, donc c'est difficile de faire son trou pour les auteurs du roman policier. Mais enfin, c'est un roman qui existe toujours. Alors maintenant, les policiers... Il y a un regain du roman policier, mais les policiers sont tous des... des gens très intelligents et des poètes. ce qui moi me perturbe un peu quand même. Quand ils rentrent chez eux, ils écoutent France Culture, ils lisent de la poésie transcendantale chinoise et ils écoutent du Stockhausen ce qui moi me gêne un peu quand même. Après, avant, il y a eu l'époque où le policier était plus près d'une certaine réalité, c'est-à-dire était dans un milieu un peu mortifère. La troisième catégorie... Alors le roman policier, c'est la plus grande catégorie. qui loue à tout le reste. D'ailleurs, on dit toujours festival du roman policier alors que tous les romans ne sont pas des romans policiers. La troisième catégorie, c'est le thriller, le roman criminel qui a eu une grande vogue il n'y a pas longtemps à cause des tueurs. Les tueurs en série, Mass Murderer, tout ça. Donc il y a eu beaucoup écrit par des femmes. C'est un mystère. Donc là, c'est un roman de la terreur. C'est un roman qui s'occupe beaucoup de psychopathologie. qui fait sauter les ampoules d'ailleurs. C'est un capteur. Il faut bouger. Ça ne marche pas. Si, ça y est. Et qui baisse un peu maintenant. C'est un roman qui était beaucoup écrit par des papes. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Mais il y a énormément de lecteurs qui sont intéressés par des tueurs qui se font des vestes en peau de femme. Alors, c'est extrêmement violent, évidemment. Souvent, très, très sexuel aussi. C'est un genre. Et la quatrième grande catégorie qu'on a découvert, justement, avec la série noire, c'est ce qu'on appelle le roman noir que je pratique. Où là, il y a, bon, la violence n'est pas en premier. Mais c'est un roman de critique sociale. Parce que depuis les années 30 et depuis l'arrivée des Américains qui ont beaucoup été traduits au début dans la série noire, on s'est aperçu que c'était un roman qui décrivait une société et qui prenait partie. Pourquoi ? Parce que les auteurs américains de l'époque, ils en avaient marre de prendre comme héros des flics qui étaient aussi pourris que les autres et qui essayaient de défendre une loi, une société, une morale qui était n'importe comment complètement perdue dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que tout était corrompu. Donc, les policiers, tout d'un coup, ils avaient une image qui perdait sa force et ils étaient beaucoup moins crédibles. Donc, à ce moment-là, les auteurs ont créé ce fameux personnage d'une détective aux Etats-Unis, un Bogart, quoi, à l'époque que j'ai repos la gabardine. Et qui était un personnage, c'est un personnage de la vie civile. C'est-à-dire, il a le compte à rendre à personne sauf à son client et surtout, il peut se permettre de juger. Il porte des jugements. Il dit ça, c'est pourri, ça, ça, ça ne va pas. Et puis, surtout, il peut défendre aussi le méchant. Il n'est pas obligé d'être toujours du côté de la veuve et de l'orphelin. Donc, c'est un roman tout d'un coup qui a pris une importance très très forte parce qu'il y a eu des auteurs, du coup, comme ils n'étaient pas coincés dans des schémas très contraignants qui étaient ceux du roman policier, ils ont un peu ouvert. Il faut se souvenir quand même que James Caine qui a écrit Le facteur ce que toujours de foi, qui est un roman noir, quand Camus a lu ça, il est tombé de sa chaise en disant comment on peut écrire autant de choses, comment on peut dire autant de choses dans un roman aussi court avec un langage aussi basique. Et ça l'a tellement perturbé que le soir même, enfin, ça c'est le mythe, tout de suite il s'est mis à écrire l'étranger, c'est-à-dire son premier roman qui est un roman noir. Alors il s'est laissé aller après, l'étranger ça dépasse un peu le cadre strict mais c'est à cause du roman noir que tout d'un coup il s'est intéressé à une certaine forme de littérature. Certains auteurs américains comme Faulkner par exemple ont tâtaient bien sûr du roman noir. Et puis il y a toute une génération James Caine, Raymond Chandler, Dachial Ahmed, le premier, tout ça qui sont, qui sont, qui ont fourni des chefs-d'oeuvre absolument qu'on retraduit maintenant parce que on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas traduits. Même mal traduits, nous ça nous avait... Alors cela dit, quand c'est arrivé en France, quand il a fallu en écrire, nous les détectives, le détective ce n'est pas un personnage français. C'est un type qui fait des photos de couples illégitimes dans les hôtels ou tout, ça on ne va pas très loin. Donc tout d'un coup les auteurs français ont pris comme personnages principaux de leur roman des gens comme vous et moi, c'est-à-dire des gens de la société civile qui ont des gros problèmes à régler. Qui ne sont pas forcément des problèmes de crime, qui ne sont pas forcément des problèmes de faits divers, mais qui sont des problèmes qui ont à faire avec une certaine vision de la vie, de la sociologie, de la politique, et ainsi de suite en France aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce roman tout d'un coup a pris peut-être aussi en France. Et dans tous les pays ça a été pareil. C'est-à-dire que la France a donné, je crois, quand même l'élan, le signal, mais après et après C'est le signal. Mais après, des tas d'auteurs. Toujours, en France, Mon Chet a été très important à un moment donné pour ça, mais en Espagne, par exemple, Montalban a été aussi important pour ça. Dans tous les pays, il y a des auteurs. En Suède, c'était M. Valleux qui ont créé le polar suédois qui est très important. Donc il y a toujours un auteur comme ça qui est un auteur phare et qui lance un peu toute une génération d'écrivains dans ce truc. Alors en gros, c'est ça le polin. Maintenant, il y a des auteurs qui mélangent tout. C'est-à-dire qu'ils font du roman policier, du thriller, du roman noir en même temps. C'est costaud. On ne ferait pas ça. Enfin, vous allez sans doute entendre lui parler de l'américain de Deya Noir, comme il s'appelle. James Elroy. James Elroy. James Elroy, c'est en même temps du roman policier puisqu'il y a des expliques. C'est en même temps du roman noir parce qu'il dépeint une société américaine précise. c'est presque du roman historique. C'est du thriller parce qu'il y a de la violence, il y a des scènes horribles et il n'a pas peur de raconter du sexe. Enfin bref, donc il y a une en chou. En France, il y a des jeunes auteurs qui sont un peu comme ça. Caril Ferret, par exemple, ce sable, c'est moi qui l'ai lancé, moi, il me pique tous mes lecteurs. Caril Ferret, il mélange aussi un peu tout ça. Il faudrait être un peu similaire d'être dans le roman noir. Mais il y a quand même beaucoup, toujours en France, d'auteurs de romans noirs. Il y en a pas mal d'ailleurs qui sont ici demain. Quelqu'un comme Marin Ledin est capable de faire un roman sur les suicides à France Télécom, par exemple. Qui n'est pas forcément un problème de romantisme extrême mais qui arrive à faire des très bons romans. donc il y a toute une génération qui reste fidèle à ce roman de critique sociale qui est le roman noir. Voilà, en gros, la vision. C'est vrai que si vous achetez un roman psychologique, vous n'achetez pas un roman noir. Même si vous tombez sur celui qui mélange tout. Mais enfin, c'est rare. Vous avez déjà répondu partiellement à la question suivante parce que je voulais vous demander quel regard amusé, agacé ou peut-être admiratif vous portiez justement sur la production actuelle qui pour en tout cas une partie de la production reste quand même assez codifiée voir archétypale. Ah oui, toujours, il y a toujours ce côté-là. C'est vrai que moi que je suis rentré à la série noire en 1985, la série noire c'était, on l'appelait la vieille dame en plus. La série noire c'était une espèce de meuse où il y avait pas tellement parce que c'était la plus importante mais parce qu'il y avait des auteurs très différents et qui prenaient le taureau par les cornes d'une manière très très différente. Alors c'est vrai que dans l'école française du Polin il y a eu la même chose dans le sens où il y a des gens qui sont plutôt journalistes il y en a qui font plutôt de l'investigation il y en a qui sont plus politiques que d'autres il y a les déconneurs comme moi il y a un peu tout et dans la série noire on s'apercevait que c'était la même chose toujours sous l'égide quand même du code parce qu'on n'écrit pas des romans roses donc mais enfin même à travers le code il y a des différences par exemple moi je les mœurs ça ça m'intéresse pas donc et la violence non plus donc on essaie de se sortir un peu un peu de certains codes mais d'autres y tombent donc il y a un peu tout ça et puis avec l'avènement de l'école française il y a eu d'autres maisons d'édition qui s'y sont mis alors il y a Rivage surtout qui est la deuxième voire même la première de temps en temps et très centrée sur les américains mais il y a plein de maisons et pas des moindres assez chiques qui tout d'un coup se sont mis à faire du volard parce que le volard c'est tant mieux pour vous que ça doule comme disait la reine mère bon enfin ce qui fait qu'il y a une agitation cette agitation autour de voilà elle est elle est elle n'est pas à Saint-Germain-des-Prés on n'a pas eu encore de concours quoique celui d'année dernière le maître c'est un auteur de volard qui tout d'un coup donc ça pourra arriver mais enfin on est un peu considéré on a toujours été un peu considéré comme des un peu la sous-littérature ça ça reste ça et ça nous a sauvé en même temps parce que si étant considéré comme une sous-littérature on a on a on a développé des amateurs et puis tout ce milieu des festivals et des rencontres en bibliothèque à l'école parce que il y a le roman pour adolescents qui s'est fait là-dessus donc il y a une reconnaissance mais on est toujours un peu c'est un genre donc on est un peu des écrivains du genre dans les trucs il y a marqué dans les trucs critiques les pages critiques du journal il y a il y a machin roman et ainsi de suite et polar polar c'est autre chose c'est un peu typiquement français oui c'est pas vraiment du roman alors que les américains tout est mélangé il n'y a pas alors en même temps il n'y a pas de collection vraiment de poche directement aux Etats-Unis les bouquins existent en poche après mais pas directement la série Noire il faut ou Rivage pour les premiers il ne faut pas oublier que ce sont des inédits qui sont publiés directement en poche parce que les livres de poche directement c'est une réédition là pas du tout ce sont des inédits donc là aussi c'était quelque chose d'assez différent et pas cher et tout alors la série Noire a disparu dans cette version là maintenant c'est les gros bouquins à 25 euros et tout alors qu'on était très très bien dans le poche et ça marchait mieux d'ailleurs que les gros bouquins l'esprit n'est plus mal non plus comment ? la production actuelle de la série Noire c'est plus l'esprit oui non puis ils sont coincés puis Gallimard qui est une maison pareil maison célèbre ancienne réputée en fait ils se comportent comme des gougnafiers et ils sont encore pire que certains éditeurs donc à un moment donné alors moi j'ai fondé une collection pour essayer de magnifier l'ancienne série Noire mais ça n'a pas marché puis il y a Foyot qui fait tout en poche mais là ils ont réédité cinq de mes premiers romans en série Noire dans un gros bouquin à 25 euros alors il y en a cinq peut-être mais enfin bon ils y sont en Foyot à côté à pas cher donc c'est vous qui avez choisi ce titre tout le monde disparaît c'est ironique donc ça sent le sapin mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas nous mettre dans la pléiade donc ils nous feront quelque chose comme ça sinon on est dans la pléiade peut-être oui non parce que la pléiade moi je refuserais tu ne peux pas tourner les feuilles parce que je les arrache il faudra pas se défendre non le livre de poche ça se met dans la poche ça se met sur un banc tu le files à ton voisin c'est à lire dans le train et tout c'est rare quand tu vois quelqu'un dans le train lire un pléiade en première en première ah non je vois ça en première mais c'est assez rare elle est première j'ai voyagé en première pour venir parce que tu es moi la cinquante qui est quand même en ce moment des promos on va se rapprocher de vous un petit peu on était sur la série noire par rapport au roman noir notamment dans le rouge et le vert vous faites dire à l'un de vos personnages mais attention le roman noir se méfie de l'interprétation et donc de l'hypertexte alors par rapport à l'interprétation et à l'hypertexte vos romans on peut faire que ça le rouge et le noir je savais que ça serait le dernier série noir parce que je savais que la collection allait s'arrêter donc j'en ai profité pour faire une connerie c'est l'histoire de l'enquêteur qui enquête mais il ne sait pas sur quoi donc c'était très marrant à faire parce qu'on a tous les permis et donc oui j'ai mis volontiers enfin l'hypertexte il existe aussi dans les romans américains basiques il suffit de lire attentivement et de voir à travers certaines phrases certains mots de voir des pans entiers sociétaux apparaître disparaître etc donc l'hypertexte c'est tout ce qui est dit sans être dit et tout ce que tout un texte auquel fait à lui ne peut pas faire mesure un texte en ne l'exprimant pas c'est compliqué tout le monde parle de Barthes en ce moment mais c'est vrai que il y a beaucoup travaillé là-dessus mais bon l'hypertexte nous c'était très 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 facile parce qu'on est d'une génération très très précise et que c'est vrai que les vieux 68 ans tout ça ils manient l'hypertexte à fond sauf Glucksmann enfin paix à son âme mais on manie c'est vrai on manie l'hypertexte parce que parce qu'on a des choses qui sont de l'ordre du culturel quand même à faire passer qu'on ne peut pas à faire passer dans un romand sinon on s'embête tout de suite donc ça passe d'une autre manière il faut que ça passe par le ton surtout je pense que l'hypertexte arrive par le ton et par rapport à votre style qui est quand même facilement reconnaissable vous êtes évidemment chacun le sait un admirateur de l'Hippo et vous pratiquez vous en a été comme ça beaucoup de préceptes dans vos romans notamment l'écriture avec des contraintes alors est-ce que l'écriture avec des contraintes c'est aussi pour vous un espace de liberté finalement et qu'est-ce qui vous amuse aussi dans cette manière d'écrire la contrainte c'est formidable parce que c'est un jeu en plus et alors c'est peut-être un peu dur alors depuis comme moi je n'ai jamais voulu écrire on m'a forcé donc c'est déjà une contrainte après j'ai continué et surtout ça a continué parce que depuis 30 ans maintenant on me demande des textes mais quand on me demande des textes ce n'est pas n'importe qui qui me demande si c'est femme actuelle ce n'est pas comme si c'était autrement ou la revue philosophie internationale c'est-à-dire après c'est à moi de me démarquer enfin il y a toujours une contrainte qui est celle aussi de la commande et puis moi pour m'amuser de temps en temps je me file des compagnons alors il y en a qui se voient qui sont très très simples comme ça au fil des romans mais moi pour écrire je me mets des contraintes supplémentaires qu'on ne voit pas forcément parce que c'est un jeu et puis parce que c'est pénible de raconter des histoires des autres pour avoir envie d'aller au bistrot ou des copains donc il faut s'amuser quand même il faut qu'il y ait un jeu alors je ne sais pas par exemple je peux vous en donner une que je pratique je ne la pratique plus en ce moment je vais m'y en mettre c'est quand vous avez un chapitre à écrire avant de l'écrire vous imaginez un nombre assez élevé 24 533 vous marquez sur une feuille et puis vous écrivez votre chapitre et une fois que c'est fait vous vous calculez combien vaut ce chapitre par homophonie je m'explique si j'écris il but un verre de vin ça fait 23 parce qu'il but 1 vers 2 20 1 plus 2 plus 20 ça fait 23 quand tu as lu tout le chapitre par homophonie alors si j'écris sans discontinuer tout est bon il descendait à l'escalier 4 à 4 alors il descendit déjà dans 10 4 à 4 ça peut se faire 16 ou 8 comme on veut il faut arriver au nombre il faut arriver au nombre en refaisant des petits trucs et ça c'est un jeu c'est un jeu très 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 facile très très marrant et ça permet de ça permet m'amuser à écrire quand même même quand c'est un truc difficile bon difficile on a bien grand mot mais ça me permet beaucoup d'amuser et puis moi je suis un admirateur de de queneau et de perec donc queneau ça n'arrête pas reliser queneau moi je le relis tous les 3 à 4 ans pour être sûr d'avoir bien compris la première fois l'avant c'est bourré de blagues de trucs de jeux de mots de torsions de mots même dans les trucs un peu sinistres pas du tout ça n'arrête pas donc j'aimerais faire ça perec est plus sérieux mais plus dément en même temps bon c'est à dire écrit et puis alors ça développe du mythe la disparition donc un roman quantité et un gros roman écrit sans la lettre E ce qui donne un style très très fleuri le mythe a couru tout de suite qu'il y en avait un parce que perec était un fanatique aussi de comment j'appelle ça d'après Héraclite de la la faute qui confirme la règle parfois une description qui confirme la règle et tout le monde et perec ne disait rien là dessus donc tout le monde disait il y a forcément un E dans la disparition ce qui a perec ne disait rien parce que comme ça ça obligait les gens à le relire trois fois c'était tout bon et puis un jour le Gallimard a réédité la disparition dans sa collection un peu prestigieuse et moi je l'avais déjà mais il y a quelqu'un qui me l'a envoyé avec un signé il y avait un E alors je savais qu'il n'y en avait pas parce qu'il y a les informaticiens qui ont tout mis sur ordinateur avec un petit ils avaient trouvé qu'il n'y avait pas d'oeuvre et là tout d'un coup il y en avait un mystère formidable donc là on a fait notre enquête à Gallimard et on s'est aperçu c'est presque un roman noir c'est un truc qui est très très simple il y avait un correcteur qui a été viré enfin il était prêt de la retraite et tout donc il ne s'est pas énervé sauf qu'il a remis un E avant de partir il a remis un E dans la disparition sans que ça se sache et donc 600 bouquins ont été vendus et Gallimard a été obligé d'en retirer 3000 donc il y avait un homme dans la disparition ça c'est un instant très très amusant mais que j'aime bien moi qui prouve bien qu'on peut jouer aussi avec l'objet littéraire comme avec le reste alors à propos de jeu vous avez en commun aussi avec Rémi Clenaud et que c'est une maître la supercherie littéraire donc on peut rappeler ce qu'on ignore qu'en 1945 donc Rémi Clenaud a publié sous le nom de Salimara On ne trouve trop bon avec les femmes avec un traducteur le journal de Salimara et le et Salimara plus intime et donc avec un traducteur officiel traduit de Léla Nombay et donc vous en 2002 aux éditions de La Talente parait un roman qui s'appelle Le Merve d'un certain Arthur Kett et donc vous êtes le traducteur de l'allemand je ne parlais pas un mot d'allemand et vous avez aussi parlé de cet auteur injustement méconnu dans certains de vos textes vous pouvez nous parler de ce roman qui est très injustement méconnu ? Oui Il va réapparaître en février je crois Donc un jour à Paris il y avait un débat à l'époque il y avait beaucoup de débat sur littérature blanche littérature noire enfin bon et donc on racontait nos quaderies comme d'habitude et puis il y a un type qui s'est levé furieux dans la salle et qui a dit ouais tout ça c'est des bêtises il n'y a que littérature c'est la littérature allemande et il est parti après j'étais saisi ça c'est du lourd donc je me suis dit c'est un rayonnage de littérature allemande comment faire ? Alors j'ai créé un auteur Arthur Kelt autrichien c'est plus chic linguiste il était sémiologue qui aurait écrit un bouquin culte évidemment dans les années 50 qui s'appelait Dear Amsel le merde et il y a un jour alors j'ai commencé à le à citer des des phrases tirées du merde j'ai dans un autre roman de la Talente 5 nages il y a un morceau de son journal intime tout ça bon ben des copains on l'ont cité aussi il fallait que je ramasse tout parce que bon il faut être sûr quand même qu'il ne racontait pas trop de données et puis un jour à France Culture il y a un journaliste dont je ne dirai pas le nom il s'appelle Serge Koster qui a dit qu'il avait lu le merde et que c'est vrai que le bouquin est introuvable c'était un bouquin fabuleux alors quoi j'avais donné déjà des tas de précisions ça avait été traduit en 68 et ça avait paru en France aux éditions du bois personne n'a remarqué édition du bois la vanne lamentable personne ne voit mais c'est clair et donc l'édition m'appelle et il me dit bon ben t'as pas le choix il faut que t'écrives le merde donc écrire un bouquin écrit en 54 par un bouddhiste autrichien sémiologue en allemand en allemand donc j'ai traduit directement et et donc il est paru et j'étais à la FNAC le jour où il est paru et je l'ai vu dans un rayonnage littérature allemande alors le problème l'éditeur le savait mais le problème il me dit bon personne connait Arthur Kelt ceux qui s'intéressent à la littérature allemande de langue allemande et puis ton bouquin il n'est pas dans le polar donc c'est un bouquin qui ne va pas exister et ben il y en a quand même il y en a 3000 qui sont partis ce qui est quand même un tour de force et il y a mon pote Reynal qui a été invité à l'université de de grâce donc deuxième troisième ville d'Autriche il a raconté ça à des étudiants et les étudiants se sont dit j'ai pas de nouvelles mais ils se sont dit on va l'écrire en allemand on va l'écrire le premier texte d'après la traduction c'est vrai que ton roman existe vraiment donc ça c'est ça c'est très marrant alors pourquoi le mer parce que ma fille à l'époque était petite et elle avait un livre de bain un livre qui flotte dans la baignoire qui devait être un livre allemand parce qu'il y avait quatre animaux tu me souviens de trois au moins d'Asaeintchorschen l'écureuil de Caninschen le lapin et d'Ieamseul le mer alors moi j'ai pris le mer on trouvait quand même que ça parlait parfaitement l'allemand donc ça c'est des des canimards moi j'en ai fait plein de canimards mais c'est des canimards très agréables à faire à condition que tu les fasses sérieusement et ce roman qui n'est pas un roman noir j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire et vous aimez aussi les biographies imaginaires vous nous en régalez quand même oui alors j'ai fondé le poulpe et le poulpe c'était pour rigoler avec trop quelques copains et on pensait en faire dix et ça a été un délire dès le début c'est-à-dire toujours d'ailleurs il y a en bas il y a l'exposition où ils fêtent les vingt ans du poulpe mais alors comme j'étais directeur de collection théoriquement je touchais un pour cent sur chaque bouquin chaque aventure du poulpe vendu et alors moi touchais de l'argent sur un bouquin que je n'ai pas écrit parce qu'à chaque fois c'était un auteur différent ça m'embêtait et puis deuxièmement c'est un héros libertaire alors toucher du poulpe un héros libertaire mes copains me seraient tombés sur le dos donc on a décidé d'utiliser cet argent parce qu'il y en avait quand même pas mal pour faire des collections des collections qu'on voulait et donc on a fait ce qu'on voulait ça a été une catastrophe absolue mais on s'est marré qu'apparemment on a fait la série grise pour les vieux 72-83 ans ouais chaque auteur je suis dit c'est ça mais dans la littérature jeunesse que je ne pratique pas ça m'énerve toujours de voir 8-12 ou à partir de 70 on s'en va donc là on l'a fait pareil c'était de 77 à 83 de 82 à 95 ans et que c'est que les histoires du troisième âge mais terribles comme s'ils avaient 17 ans les histoires ils fuient ils font de la moto ils attaquent le foyer logement enfin bref c'était plein d'auteurs et il y en a qui ont commencé un peu à écrire avec ce genre de production Gérard Hall par exemple on avait fait une collection d'amour pour se moquer un peu d'harlequin mais avec des résistants d'amour aujourd'hui et Gérard il avait fait un truc qui se passait en Bretagne il y a eu une scène d'amour avec des fruits de mer et puis il y avait Marie Collement la journaliste qui m'avait fait une histoire d'amour entre deux CRS ça changeait un peu d'harlequin disons ça n'a pas marché on a fait on se demande bien pourquoi oui on se demande bien pourquoi on a fait plein de petites collections qui ont ruiné l'éditeur moi j'ai pas tout charron et l'éditeur a été ruiné mais moi j'en ai profité pour placer des petits trucs à moi parce que de temps en temps quand il y a une idée idiote quand vous avez une idée idiote dans la tête c'est très difficile de l'enlever moi je voulais faire par exemple les deux dates les plus connues des français c'est 1515 et 1664 donc comme 1515 n'est pas une bière à que ça 1764 c'est une bataille donc j'ai fait la bataille de Cronenbourg et Cronenbourg existe c'est la vente de Strasbourg et très 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 sérieux Louis XIV tout ça et donc il a édité ça j'ai présenté une fois à Cronenbourg dans une librairie où il y avait comme souvent il y a les 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 historiens historiens locaux et qui travaillent sur des trucs extrêmement précis il y en a partout en France et là j'en avais trois pour moi qui m'ont regardé dans un drôle d'air et il y en a un qui quand même a pris la parole à la fin je ne sais plus c'est un beau travail mais Louvois il ne pouvait pas être à Montauban le 22 et le 24 à Strasbourg à l'époque ce n'était pas possible et je lui dis chacun ses sources donc on peut rigoler j'ai fait j'ai établi la première bibliographie scientifique des savants de l'expédition Sanders-Arthmut vous connaissez tous l'expédition Sanders-Arthmut c'est un temps c'est les sept boucles de cristal il n'y a pas que des savants il y a un cinéaste mais donc j'ai pris chacun j'ai fait courte biographie et surtout bibliographie scientifique et complètement farci de blagues comme Pérec d'ailleurs farci de blagues à l'intérieur et alors donc ce qu'il faut dans ces cas-là c'est être le premier quand vous êtes le premier à faire ça ça fait force de loi et depuis j'ai des j'ai des mails de gens qui jouent le jeu qui disent non 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 ça c'est pas un inquarto c'est pas paru en 1923 c'est paru en 1924 monsieur le plus fait attention il joue le jeu il joue aussi le jeu de la fausse bibliographie et donc on s'amuse beaucoup qu'est-ce que j'ai fait d'autre ah oui j'étais énervé par Arthus Bertrand celui qui photographia la figure j'ai fait des écrivains vu du ciel parce que j'ai eu une copine qui travaillait à l'IGN à l'Institut de Général et elle a réussi à me sortir une cinquantaine de à me scanner une cinquantaine de morceaux de cartes d'état-major où il y a des noms d'écrivains il y a Marguerite Burras Henri Bordeaux Solaire il y a des villages qui s'appellent comme ça et donc je les ai reproduits sans commentaire il y a même moi il y a plus il y a donc sans commentaire il y a cinquante cartes comme ça alors je vois les ennuis justement ils ne comprennent pas ce que c'est quoi je suis loin de le ciel et ça les éditeurs ils les publiaient parce qu'ils étaient obligés ils me devaient des ronds alors je ne les ai pas payés mais les livres existent donc c'est beaucoup plus marrant comme ça on va en venir à ce soir ah j'ai fait aussi le excuse-moi le carnet de voyage et comment aller à Petahouchnok qui est comme on sait notre cap-chac-gave derrière c'est assez compliqué il y a des années mais après j'ai fait un guide de voyage genre le guide du routard à Petahouchnok je voulais revenir à 1664 et à l'alcool notamment une citation moi que j'adore qui est la réalité n'est qu'une illusion provoquée par le manque d'alcool donc dans H4BOO c'est un proverbe irlandais et on la retrouve dans 1280 âmes c'est une citation du directeur au mouligan qui est imbibé en permanence donc voilà je voudrais savoir si le vin de préférence le bon est un personnage à part entière en fait de l'alcool ben oui quand même on est en France on se promène dans Paris moi j'habite dans le centre de Paris il n'y a plus que ça il n'y a plus que des des restos des cafés et des magasins de fringues donc donc ça picole quand même pas mal c'est sûr il y a des enfants il y a des enfants non oui non mais non puis je ne fais pas moi ce qui m'énerve c'est à consommer avec modération de quoi il se mène chacun fait comme il peut ou comme il veut pourquoi se modérer sur les bonnes choses il est un prescripteur c'est comme si dans une librairie on disait attention à lire avec modération parce que c'est Ulysse et James Joyce à lire avec modération jeter dedans et puis voir un peu ce qui se passe et je voulais savoir aussi parce que ça m'impressionne comment vous arrivez à maîtriser ce système très complexe de référence de renvoi comment vous arrivez à vous y retrouver parce que j'ai pas repéré de faille alors après à Montoscois par exemple quand vous faites des références vous faites des autocitations des citations et à chaque fois on retrouve les renvois dans d'autres romans ah mais je me plante moi j'ai pas remarqué non mais souvent d'ailleurs la première fois que je me suis planté je m'en suis servi dans le sens où c'était dans la Belle de Fontenay où le héros est un saut aimé donc c'est quelqu'un qui enquête et qui peut pas poser de questions ni entendre de réponses donc c'est un peu compliqué mais enfin il est saut aimé sauf que dans le feu de l'action comme ça à la page 100 par exemple si tu veux pas oublier du roman il entend une billette démarrer dans la nuit c'était une citation au moins mais bon il peut pas et personne l'a vu pas moi évidemment mais les correcteurs genre zéro et il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer un jour alors là il fallait réagir très vite pour pas paraître imbécile je me dis ah enfin quelqu'un l'a vu et après je me disais que alors je le fais après très longtemps je glisse une erreur pour savoir si les gens lisent bien mais au départ c'est parce que on dit ça pour me protéger quoi parce que le mec avait l'air un peu furieux et dans le poulpe par exemple c'est le premier en plus j'ai laissé une erreur grossière mais grossière personne n'a remarqué mais c'est aussi un jeu de collecteurs il a remarqué au bout d'un moment oui c'est un élu il creuse de gaston leroux alors que c'est de Maurice leblanc tous les amateurs de route à bille ça fait ça mais un jour quelqu'un me l'a fait remarquer il David il 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 dead